Bonjour, nous sommes le jeudi 3 janvier, c'est la Minute Actu. A la Réunion, près de 70 000 foyers sont privés d'électricité après le passage du cyclone à la mi-journée. Doumilet s'éloigne à présent de l'île, mais les habitants doivent rester calfeutrés chez eux. L'alerte rouge a été maintenue dans l'après-midi en raison des vents qui continuent de souffler à 140, voire 150 km heure. L'activité économique de l'île a été totalement interrompue, mais aucune victime n'est à déplorer. Jean-Marc Ayrault prend la plume pour défendre son nouveau modèle français. Dans une tribune publiée par Le Monde, le Premier ministre justifie ses choix et sa méthode, prenons le dialogue, pour mener à bien des réformes intelligentes et durables. Dans sa feuille de route, pour les mois à venir, la réforme du travail, le désendettement, la rénovation de l'action publique et la lutte contre le chômage. En Inde, les 5 bourreaux présumés d'une étudiante décédée mi-décembre ont été inculpés pour enlèvement, viol et meurtre. Ils encourtent la peine de mort. Descendus en masse dans la rue, la population réclame une punition exemplaire. La vague d'indignation qu'ont suscité ces actes a ouvert un débat national sur les violences faites aux femmes en Inde, où un viol est signalé toutes les 20 minutes. Les entreprises boudent le Made in France, selon une étude du cabinet Agile Buyer. Vanté par le ministre Arnaud Montebourg, les produits fabriqués en France peinent à séduire les services achats des sociétés, qui privilégient le coût et la sécurisation de leurs approvisionnements. Rendez-vous demain pour une nouvelle Minute Actu.